Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois J'espère à t'abonner et à cliquer sur la notification pour pouvoir recevoir toutes tes autres vidéos les prochaines les gars Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne ça pourra te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement Je suis parti d'un quartier de pyramide 91 à Ivry et aujourd'hui je suis à Mayamaï, ça fait un an que je voyage Donc les gars il n'y a pas d'excuses, si tu veux aller plus loin de toute façon tu as tout en description Et passons directement au sujet de la vidéo Comment gagner de l'argent sur internet ? Je vais développer en fait un axe dont personne ne parle souvent parce que sur internet il y a différentes choses, il y a différentes manières de pouvoir gagner de l'argent Aujourd'hui j'espère que tu as compris quand même qu'internet c'est pas la rouillée vers l'or mais c'est le nouveau média qui te permet de pouvoir gagner de l'argent Et c'est accessible pour tout le monde Donc pourquoi ne pas en profiter si jamais même les stars le font Je pense notamment à Will Smith, le gars c'est le boss à Hollywood et pourtant il est sur Instagram Elon Musk il est milliardaire et pourtant il est sur Instagram Ça me fait penser à des gens qui disent Ouais mais si jamais tu es riche, pourquoi tu fais des vidéos YouTube ? Pose la question à Elon Musk, il va te répondre Tout simplement parce qu'influence égale plus d'argent Et l'influence tu l'as dans les médias etc De toute façon je fais une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir dessus pour ne pas trop m'éparpiller Donc première chose il faut que tu connaisses tes forces Parce que sur internet Tu peux gagner ta vie de différentes manières Tu vois il y a Amazon FBA, il y a Dropshipping, il y a de l'infoprenariat Ce que je fais donc c'est la vente de formation en ligne Il y a le personal branding Il y a influenceur, il y a Youtubeur Il y a énormément de choses en fait Et ce que je voulais voir avec toi c'est que tout n'est pas adapté pour toi en fait C'est important de te connaître toi d'abord pour savoir dans quoi tu dois te lancer Tu vois si jamais par exemple tu es quelqu'un qui n'aime pas être face caméra Tu vois ou tu as peur Après il y a une différence attention Il y a une différence entre tu as peur de faire quelque chose mais tu pourrais être bon dedans Moi je n'ai pas été bon directement en caméra C'est à force de faire des vidéos que je l'ai fait, que j'ai été bon ok Donc peut-être que si jamais tu n'es pas à l'aise devant une caméra Et que tu n'as pas envie de te mettre devant une caméra Peut-être que ce sera plus adapté pour toi de te lancer dans le dropshipping tu vois Après si jamais tu es quelqu'un qui est plus dans le relationnel Tu as envie d'être en contact avec des clients Bah ce sera plus adapté pour toi par exemple de ne pas faire de dropshipping Et de pouvoir faire de l'infoprenariat par exemple Parce que l'avantage c'est que quand tu fais, tu développes un personal branding Tu développes une communauté C'est que tu as des retours qui sont super Tu as des gens qui disent ouais grâce à toi j'ai changé ma vie etc etc Et ça c'est super gratifiant et ça te permet, c'est une source de bonheur en fait Tout simplement beaucoup plus que l'argent Donc voilà pourquoi c'est important de connaître ses forces Parce que déjà ça te permettra de savoir ok où est-ce que je vais, qu'est-ce que je choisis Et une fois que tu connais tes forces et bien du coup tu vas pouvoir te concentrer uniquement là-dessus Et pas te concentrer sur les choses où tu n'es pas bon ok Qui n'a jamais été par exemple à l'école bon dans certaines matières et mauvais dans d'autres Bon moi j'étais bon nulle part ok Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui étaient bons dans certaines matières Ils n'avaient pas besoin d'être en maths par exemple Il y en a qui étaient super bons en maths, les gars ils n'avaient pas besoin de travailler Ils avaient des bonnes notes en maths mais par contre au niveau du français par exemple Ben ils galéraient, mais s'ils travaillaient de ouf ils galéraient tu vois Donc l'école en fait t'apprend à avoir au moins la moyenne partout tu vois Alors qu'en vérité pourquoi tu veux te prendre la tête à être, en tout cas dans la vie ça ne fonctionne pas comme ça L'école ok si vous voulez, c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'ils sont un peu à la rue l'école d'aujourd'hui Mais pourquoi tu veux te concentrer sur des choses où tu es faible, où tu vas galérer Ou même te concentrer sur des choses où tu peux devenir excellent Ok l'objet c'est d'être excellent, si j'avais été bon en maths, je reprends l'exemple de maths Et ben tu continues à ta faire encore plus pour pouvoir être excellent Parce que si jamais tu veux travailler sur tes faiblesses Qu'est-ce qui va se passer ? Même si tu bosses, je suis d'accord avec toi tu vas progresser Mais tu ne vas jamais être aussi bon que la personne qui est naturellement excellente dans cette matière-là Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça ne va servir à rien du tout en fait, tu vas juste perdre du temps, tu vas juste être bon Mais tu ne vas jamais pouvoir rattraper la personne qui est excellente De la même manière que toi là où tu es excellent, si jamais tu te formes en plus dessus, tu travailles dessus Ben la personne qui est moyenne dedans ou ce n'est pas son talent Ben quand elle va venir dedans, elle ne va jamais te dépasser Ok et dans le business, il faut que tu sois excellent Parce que plus tu seras excellent dans un point, plus tu vas gagner de l'argent Ok parce que tu feras la différence tout simplement en termes de valeur Et tout le reste, tu délègues Voilà ce qui va se passer si jamais tu travailles sur tes faiblesses pour essayer de les améliorer Ce sera de la frustration, de l'ennui et une faible productivité Et lorsque tu vas travailler sur tes forces, voilà ce qui va se passer Efficace, enthousiaste, motivé, engagé C'est-à-dire en gros tu seras heureux Ok donc concentre-toi sur tes forces Tu vois moi je connais mes forces Et ben je me concentre dessus Les gens me disent ouais pourquoi tu ne travailles pas ton orthographe ? Je me dis mais pourquoi tu veux que je travaille mon orthographe ? Je ne comprends pas en fait Ok je me concentre sur les choses où je suis déjà bon Et sur lesquelles j'ai envie d'exceller pour pouvoir être le meilleur dedans Ok donc maintenant je vais partager avec toi, j'ai pris des notes Et je vais partager avec toi comment déterminer tes forces et tes faiblesses Ok donc je vais te donner quelques exemples Et si jamais tu te retrouves ben tu sauras que ces forces correspondent à ta personnalité Donc tout ce que je te partage dans cette vidéo c'est tiré du livre Strength Finder 2 Donc de toute façon je te mettrai le lien dans la description si jamais tu veux aller plus loin Donc là je vais juste te donner quelques exemples Mais après voilà il y a beaucoup plus de forces Mais voilà je vais te donner quelques-uns pour voir si jamais tu te retrouves Mais après si tu vas aller plus loin ben tu cliques sur le lien et tu iras acheter le livre Ok première force tu es par exemple empathique Ben il va falloir que tu privilégies les métiers centrés sur l'humain par exemple Ok si jamais par exemple tu n'es pas empathique ça ne sert à rien de te mettre au service client Tu vois et ça les forces aussi c'est important de les connaître Même quand par exemple tu veux embaucher quelqu'un Si jamais la personne elle n'est pas empathique tu ne vas pas la mettre au service client Logique tu vois Si jamais tu es quelqu'un qui est dans la réalisation Ok donc la réalisation c'est tu as besoin d'accomplir des choses dans la journée Sinon tu as l'impression d'avoir perdu ton temps Donc en gros il faut absolument que tu te mettes dans un travail où on te donne des objectifs Ou que toi tu te fixes des objectifs Vous êtes impulsif par exemple si c'est impulsif Impulsivité ça veut dire que toi en fait tu n'aimes pas tout ce qui est théorique Ce que tu veux c'est de l'action Tu passes à l'action rapidement les gens qui parlent blablabla Non ça ça ne t'intéresse pas Toi c'est pas ce genre d'action boum boum on n'a pas le temps Leadership tu redosses souvent le rôle de leader autour de toi Tu es clair et net et tu n'as pas de difficulté à imposer ton point de vue Donc concrètement il faut que tu montes une entreprise Si jamais tu te retrouves dans ce que je viens de te dire Il faut que tu cliques dans les liens qui sont dans ma bio Enfin dans la description Pour pouvoir aller plus loin Et commencer à créer ton business Parce que sinon là tu es juste en train de perdre du temps Si jamais tu es encore salarié Et c'est pour ça que tu es frustré d'ailleurs Esprit de compétition Tu es toujours dans la compétition Tu aimes toujours être le numéro un Donc utilise cette force pour pouvoir par exemple Voir tes concurrents Regarde les concurrents où est-ce qu'ils sont Le mieux ce que tu vas faire c'est que tu vas noter le nom des personnes Dont tu aimerais avoir les résultats Et après une fois que tu as noté les gens dont tu aimerais avoir les résultats Et bien mets ton compétition contre eux Comme ça ça sera une bonne motivation Ça va te permettre d'utiliser cet esprit de compétition Pour pouvoir atteindre tes objectifs Focalisation Donc focalisation c'est des gens qui par exemple Qui aiment avoir des objectifs et les pulvériser Ils mettent un objectif Et là ils disent lui je veux le détruire Direct ok donc à ce moment-là pareil fixe-toi des objectifs Important mets-toi des challenges Pareil si tu fais partie de ces gens-là les gars Cliquez dans le lien Commencez un business les gars Arrêtez de dormir Vous avez des capacités c'est pour ça que tu t'ennuies C'est pour ça que ça te saoule la vie que tu as là Parce que tu sais que tu as une puissance à l'intérieur de toi Et que tu peux faire beaucoup plus Responsabilité c'est que quand tu donnes ta parole Par exemple on sait que tu es quelqu'un de parole Tu es quelqu'un de sérieux Ok donc tous si jamais tu te retrouves là-dessus C'est tu dois te tourner vers des postes à responsabilité Prends plus de responsabilité autour de toi Interaction c'est par exemple si jamais tu es la capacité À rentrer en interaction avec des gens facilement Tu vois il y a des gens qui ne savent pas le faire Et il y a d'autres personnes où c'est naturel Facilement ils le font D'accord ? Donc forcément tu vas développer un réseau beaucoup plus facilement Donc fais des métiers où tu vas pouvoir utiliser ce talent-là Qui va permettre de développer ton business Ok ? Donc par exemple va dans des séminaires sur le business Va… enfin si jamais c'est le business qui t'intéresse Mais je pense que c'est ça Comme ça tu vas créer rapidement des liens avec tout le monde Et comme je t'ai dit toutes les opportunités viennent des autres Donc voilà j'ai voulu te proposer 2-3 forces qui sont tirées du livre Donc va dans le livre si jamais tu veux aller plus loin Et pour trouver vraiment ta force si jamais je ne l'ai pas cité Et surtout ce qui est super important c'est voilà Donc c'est bien de connaître ses forces Et après surtout de connaître les forces des autres avec les gens avec qui tu vas travailler Donc l'idée c'est de mélanger en fait toutes les forces Ok ? Par exemple Steve Jobs c'était un visionnaire Ok ? Et Vosniak, Steve Vosniak c'est donc celui qui a conçu Apple en fait Enfin les ordinateurs Lui ce n'était pas un visionnaire Ok ? Mais par contre il était Quelle est la force de Vosniak ? C'est un génie Je ne sais pas exactement c'est quoi sa force mais c'est un génie Il a été capable de créer un ordinateur Voilà Donc du coup le fait que les deux soient alliés Tu vois il y en a un Vosniak il n'aurait jamais fait Apple Il n'aurait jamais fait ce que Ah c'est bon les gars Ah ça y est Donc Vosniak il n'aurait jamais pu tout seul faire Faire ce qu'est Apple aujourd'hui Et Steve vous n'aurait jamais pu faire ce qu'il appelle aujourd'hui Sans Vosniak Donc super important d'être complémentaire Donc quand tu as une équipe de travail avec des gens Qui ont des forces différentes des tiennes Ça ne sert à rien de prendre que des gens Qui veulent détruire je ne sais pas Qui sont focus et qui veulent détruire tous leurs objectifs Prends des gens Il y en a qui sont responsables Il y en a qui sont interactions etc Et mélanger tout ça Et là après bah là Là tu as une équipe Tu exploses tout quoi Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars Donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime Et un j'aime pas parce que tu es un rageux Si jamais tu veux créer ton business en ligne Tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous Même si tu n'as pas d'idée business Même si jamais tu ne connais rien d'informatique sur internet Je t'explique tout comment faire Et c'est offert Donc pas d'excuses Arrêtez de procrastiner On ne sait pas pourquoi Pour mettre un mail les gars Arrêtez un peu Si tu veux t'en sortir ou pas Donc cette chaîne-là Elle est faite pour ça Donc ça c'est offert Donc vas-y tu peux y aller Maintenant si jamais tu es coach Consultant Que tu as une expertise dans le trading Tu es rentable dans le trading Tu es un investisseur immobilier Tu sais comment être rentable dans l'immobilier Tu connais le marketing digital Tout ce qui est autour du business en fait Au niveau de l'argent Ce que j'appelle le make money Tu sais comment créer de l'argent Ou comment développer une chaîne YouTube Ou Instagram etc Et que tu as une expertise dans les relations J'ai oublié Relations et relations hommes-femmes Les gars Vous êtes libre de cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Pour pouvoir accéder à la masterclass Où j'explique comment faire 5 à 6 chiffres rapidement par mois Donc je vais vous expliquer Comment à partir de votre expertise Créer un accompagnement Qui va pouvoir permettre D'apporter énormément de valeur A tes prochains clients Donc pourquoi je fais ça ? Parce que je sais que certaines personnes Qui auront vu la masterclass Il y en a qui vont implémenter eux-mêmes Sur leur business Et qui vont avoir des résultats Et il y en a qui vont vouloir Que je les accompagne à implémenter Les stratégies Donc voilà Tu vas dans le « i » comme info Tu verras si jamais tu crois Que ce n'est pas vrai Tu crois qu'on rigole ici Tu vas sur le « i » comme info Tu verras les témoignages de mes clients Il y en a un qui a fait 46 000 dollars en un mois Il y en a un qui ont fait 6, 10, 100, 1 mois Donc 2 semaines Tu verras Prends ton temps Voilà Et en tout cas Moi je te conseille De cliquer sur le lien Pour pouvoir Assister à ce masterclass Il ne va rien t'arriver C'est offert Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo les gars Je me suis mis ici tranquillement Les palmiers Bon les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Donc à un moment donné C'est du Miami Ou Les métros Comme on fait Un avion Et la fin 遍 Les détendications Plus Un avion Descends